Malheureusement pour lui, il m'arrive d'être un descendant de guérir de sort. Personne ne traçait ni devant moi. Je l'ai traversé, je l'ai dit, tirez-moi. J'ai dit au professeur, libérez mon peuple. En 12 heures, il les a libérés. Mais certains sont encore à l'hôpital. Ils les ont battus et donné des coups de pied à une femme. Elle a fait une fausse couche, une femme enceinte. Et personne ne se posera des questions. C'est ça ce plan diabolique d'exterminer notre culture et notre peuple. Vous avez décidé que chaque administrateur ou commandant de l'armée doit être originaire du Cameroun oriental. C'est pourquoi ils peuvent s'asseoir là et ils peuvent tuer les gens sans remords. Cela doit s'arrêter. Monsieur le Président, je veux répéter cette citation. Quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Nous, les habitants du Cameroun occidental, nous résisterons. Et si vous voulez prendre ce territoire par force, vous devriez tuer jusqu'au dernier homme avant de le prendre. Vous pouvez commencer par moi aujourd'hui. Vous pouvez commencer par moi. Cela doit finir. Quelqu'un doit savoir que ce n'est pas comme cela que vous traitez un peuple. 50 ans, c'est trop. 50 ans, c'est trop de temps. Et vous venez ici et nous, nous essayons juste pour parler du budget. Vous normalisez le meurtre, vous normaliserez le viol. Monsieur le Président, je suis désolé de vous le dire que cela fait partie de la résistance. Vous allez m'écouter jusqu'à la fin. Quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Il est de mon devoir de défendre mon peuple. Vous ne me stoppera pas par manque de temps. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez appeler vos gendarmes brutaux pour venir me tuer ici. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je veux que vous entendiez ceci, Monsieur le Président. C'est mon peuple souffre. Et que le cube de sucre qui était défini dans cette maison. Êtes-vous simplement en colère, Monsieur le Président ? Cette personne que vous considérez comme votre esclave s'est levée dans la maison du maître et pose une question ? Monsieur le Président, je vous dis que cela fait partie de ma résistance et que vous m'entendrez jusqu'à la fin. Apportez vos soldats brutaux qui ont violé nos filles pour me sortir d'ici. Je vais le dire à ma fin. Je vais le dire à ma fin. Vous ne pouvez rien me faire. Je me demande si, Son Excellence, le Président de la République sait que les gouverneurs, les administrateurs se comportent exactement lorsqu'ils sont affectés dans le Cameroun occidental comme des colons. Quand ils abusent des gens, ils les insultent et font tout ce qu'ils font. Nous devons résister. Et nous devons vous le dire, notre peuple ne sera pas abattu parce que nous sommes entrés dans cette union en tant que partenaires égaux. Oui, Monsieur. Et j'ai fini. Et j'ai fini. Et nous résisterons. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour nous arrêter parce que cela fait partie de notre culture dont nous avons hérité. Vous qui craignez tous les administrateurs et tous les dirigeants. Nous, nous défions tous nos dirigeants. Nous, les exigeons des explications. Et c'est pourquoi ils nous rendent compte. Merci.